Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai mis un petit moment à revenir sur YouTube parce que tout simplement je voulais quelque chose de très sophistiqué, très classe, etc. Donc je ne voulais pas me précipiter et juste vous proposer du contenu, ça, ça sert strictement à rien. Donc aujourd'hui on va parler beaucoup de tout ce qui est skincare, prendre soin de soi, etc. Parce que c'est quelque chose de super important aujourd'hui, même dans la vie de tous les jours, même il y a longtemps, mais il y a longtemps on n'en parlait pas forcément. C'est une petite touche, genre qui rajoute toujours un plus et aujourd'hui ça fait vraiment la différence. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense qu'en vrai vous allez me comprendre et vous savez déjà de vous-même. Je vous accueille en pleine or tout simplement parce que voilà, on va parler de beauté, etc. Ça, c'est mon nouveau parfum. C'est vraiment, je trouve que c'est un parfum vraiment qui fait d'âme. D'âme et tu sais quand tu vas droit, tu ne passes pas qu'une aperçue genre. Vraiment, vraiment. S'il vous plaît, ignorez mes deux ongles en moins. C'est juste que quand je fais les cils, j'avais besoin de couler cet ongle-là. Donc sans plus attendre, on va passer au fameux colis. Parce que c'est un peu pour ça que vous regardez la vidéo quand même. Donc là, j'ai quand même deux bons colis. Donc on va commencer par lui parce que mon meilleur poste, il l'a ouvert en fait. Il l'a ouvert sans moi, j'avais trop le seul, mais bon, ce sera grave. Du coup, je suis trop contente. Donc juste à ça déjà que vous savez que c'est Fenty. Donc il faut savoir que sur Fenty, il y avait moins de 40%. Je prends un truc comme ça. Et donc du coup, j'en ai profité. C'est super important. J'en ai profité. Les produits Fenty, franchement, moi je trouve que ça indice personnellement. Au niveau de la skincare et tout. Genre, vous savez, le gel nettoyant, le tonic et tout. Genre, trop bien. Donc, je vous présente les trois produits que j'ai pris. Ça, c'est un gommage pour le corps à la cerise. Les guys, gommage pour le corps à la cerise. C'est vraiment... Je sens la cerise et ça sent tellement bon. C'est tellement frais. Genre, c'est trop trop bien. Quand tu fais ta douche et tout, fais vite. Et un conseil. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des grands parfums, des grands trucs. Vous voyez, quand vous achetez un gommage, achetez une brume qui a la même odeur que votre gommage. Genre, la tenue, elle va rester beaucoup plus longtemps. Et en fait, c'est plein de combinaisons qui vont faire que l'odeur, elle va rester. Ensuite, j'ai acheté un masque visage clarifiant. Pareil de chez Fenty. Donc, moi, je leur fais confiance. Pourtant, vous savez très bien que j'ai des problèmes de peau. J'ai vraiment des problèmes de peau assez importants. Que ce soit par rapport à mon eczéma, ma peau qui est très facile. Genre, elle est trop fragile. Ma peau, elle est super, super fragile. Mais Fenty, je ne sais pas pourquoi depuis le début. Je leur fais confiance, les yeux fermés. Genre, donc ça, c'est un masque. Et là, on a le sérum tonifiant qui resserre les bords. Voilà, tout simplement. E-touches, je crois. Ouais, ça, c'est à la cerise. À la cerise. Et ça, c'est... Je ne sais pas si c'est à la cerise, celui-là. C'est juste le format cliché qui est un peu du même type que E3. Enfin, que E2. Donc, voilà. Ensuite, ça... Je vous explique. C'est de la skin care. Donc, pour celles qui savent, moi, je ne peux pas forcément faire vraiment la gosse skin care, skin care, etc. Et tout, à cause de mon eczéma, parce que j'ai une crème adaptée vraiment pour mon eczéma. Et cette crème-là, elle me convient à 100%. Et pour celles qui me suivent sur Snapchat, etc. Vous savez très bien que dès que j'ose mettre autre chose ou que je n'ai plus ma crème, ma peau, c'est vraiment la folie. Genre, ma peau, c'est vraiment la folie. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas vraiment tester. Donc, à goûter. Est-ce que je vais réussir par vous dire ? Voilà ! Niveau skin care, j'ai recherché un peu partout et tout ce qui pouvait convenir à ma peau. J'ai beaucoup entendu parler de Bioma ou Bioma. Je ne sais pas comment on le prononce. Mais en tout cas, j'ai pris le sérum hydratant. Ça, j'ai eu hydratine dessus. Je sais que c'est sérum hydratant. Je suis nulle en anglais, mais ça, je le comprends. Ensuite, j'ai pris la marque Glow. J'en ai beaucoup entendu parler. Ça, c'est le... Je l'ai en français. Ah, mais c'est un sérum raffermissant. Et... Attendez... Alors, sérum raffermissant et hélissant. Donc ça, je pense que les jours où je voudrais me maquiller, je mettrais plutôt ce sérum. Et les jours où vraiment je veux faire en mode... Je reste vraiment naturelle, je vais plutôt utiliser celui-là. Ok ? Ensuite, ça... Je pense que c'est une base que vous devriez avoir là. Un gel nettoyant. Peu importe ce que vous vous maquillez, que vous ne vous maquillez pas. Le gel nettoyant, pour moi, c'est super important. T'as fini ta journée, tu vas à la douche, bam. Après, tu t'occupes de ton visage. Vraiment, tu viens de nettoyer ton visage. Parce que certes, oui, on passe de l'eau. Non, non, non. On utilise le démaquillant. Non. Le gel nettoyant, c'est vraiment ce qui va venir tout désincrusté. Donc franchement, pour celles qui peuvent, prenez ça. Vraiment, c'est super, super, super important. Genre, ça nourrit et en plus, ça remove le maquillage. Donc, foncez. Et ça, c'est à l'avocat, pardon. Et celui que je vous ai présenté, ça là, c'est à la... Ça, je crois que c'est à la grenade. Ouais. Ouais, c'est à la grenade. C'est à la grenade. Donc, voilà. Ensuite, on a le tonic. Ah oui, j'ai voulu acheter tonic, hein. Ah non, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Alors, ça, c'est un tonic hydratant et ça resserre les pores. Voilà, hydratant et resserre les pores. Donc, ça, je pense que tout le monde le connaît. Celui-là, je le voulais tellement parce que... Je sais pas. En fait, la hype. La hype, la hype, la hype. Et encore une fois, la hype. Franchement, j'ai hâte de tester cette skincare. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, là, tout ce que j'ai pris, c'est des trucs qui n'agressent pas la peau. Vraiment, ça agresse pas la peau. Ça agresse pas la peau. C'est des choses qui vont m'agresser tout simplement parce que à cause de mon eczéma, je ne peux pas. Donc là, vous allez dire oui, mais elle a pris tout ça de skincare et tout. Mais elle a pas pris de crème. Ma crème, comme je vous l'ai dit, ma crème, moi, je suis obligée de mettre ma crème d'eczéma. Donc, voilà. Ensuite, on va parler au niveau lèvres, hydratation, etc. Donc, en ce qui concerne l'hydratation des lèvres, j'ai soit le petit gloss de chez... Un gloss. C'est une huile à lèvres de chez Dior. Sinon, au quotidien, j'utilise le baume de la neige. Il est super, super bien. Surtout ce qu'elle lève, super gercé et tout. Il est top. Ensuite, niveau odeur. Pour celles qui n'ont pas forcément énormément de budget, je vous conseille la gamme Aradlan Musk. Franchement, incroyable. Ma brume, je l'ai utilisée pendant tout mon séjour en Espagne. Incroyable. Et puis, en plus, avec la brume, tu as le petit musk qui est à la même odeur que ta brume. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est top comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous assemblez toutes les mêmes odeurs, forcément, l'odeur, elle va grave rester. Donc, je vous conseille de vous. Ensuite, niveau déodorant. Je vous explique, les gars. En fait, la plupart du temps, on se trompe. Il y en a, ils vont acheter du déodorant. Alors que ce qu'il nous faut, c'est du anti-transpirant. Donc, moi, il faut savoir, je vais vous dire la vérité. Quand j'étais plus jeune, déjà, je faisais du foot. La plupart de mes vêtements, c'était des maillots de foot. Donc, je sentais rapidement des essais. Genre, vraiment, déjà, la matière des maillots de foot. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait transpirer de fou malade. Donc, le déodorant, vraiment, qui m'a sauvé la vie, c'est celui-là. Ou sinon, il y a un Arta Rose. Mais celui-là, il me sauve la vie. Et moi, je combinais le stick plus ça. Je ne vous dis pas de faire ça. Mais du moins, ça, c'est un anti-transpirant 72F. Donc, déjà, ce n'est pas un déodorant, mais un anti-transpirant. Et franchement, si je n'ai pas le stick, je ne mets que ça. Et je suis tranquille. Je suis tranquille. Genre, je n'ai pas de mauvaise odeur ou quoi. Et ensuite, les filles, pour celles qui ont un peu la peau fragile, etc., je vous conseille l'eau thermale. L'eau thermale, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça ne graisse pas la peau. Genre, c'est tout frais. Et vraiment, l'eau, elle vient s'éparpiller vraiment sur le visage. Genre, de façon très tendre, on va dire. Genre, vraiment. C'est une brume, en fait. C'est vraiment une brume. Donc, ça ne va pas venir, genre, te donner un jet directement ou quoi. Genre, c'est vraiment une brume et ça fait trop, trop, trop du bien. Donc, en plus, il y a écrit, ça apaise, ça rééquilibre et ça réduit les irritations. Et moi, pour vous dire, comme je fais de l'eczéma encore une fois, au niveau de l'eau et tout, c'est un peu compliqué de... Avec l'eau, genre vraiment, c'est compliqué de me mettre de l'eau sur le visage ou quoi. Ou rester longtemps le visage mouillé parce que ça me gratte. Tout simplement, ça gratte trop. Ça me gratte trop. Donc, quand je mets ça, franchement, ça va. Je me lave le visage, etc. Et quand je sais que mon visage, il s'est un peu asséché et tout, avant de mettre ma crème, je fais un petit coup de brume là, un petit coup d'eau thermale. Et en gros, mon visage, directement, il reprend vie, entre guillemets. Donc là, c'était la présentation un peu de, on va dire, mes soins du corps, etc. Il y a encore plein d'autres techniques, les filles, plein d'autres trucs. En vrai, c'est selon chacun, etc. Mais moi, en tout cas, je voulais vraiment vous montrer ce que je compte utiliser pour ce mois-ci et pour le mois prochain, si ça me convient, bien sûr. Et sinon, les petits tips comme mon déodorant, mon baume à lèvres, le petit parfum que j'ai découvert qui sent extrêmement bon. Donc, partout où tu vas, on te sent. Partout où tu vas, on te sent. Donc, voilà. Et vraiment des petites techniques pour vous parce que je sais que des fois, quand on est jeune, on est un peu éparpillé partout. On veut le déodorant qui sent bon, le truc à la vanille, le truc à ceci, cela. Mais sachez que les filles, vraiment, la plupart du temps, c'est ce genre de déodorant-là qui accentue l'odeur de la transpiration sur votre corps. Donc, vraiment, prenez des choses simples. Et puis, comme je vous ai dit, cumulez avec des petites odeurs comme le gommage, le gel, tout ce que vous allez utiliser, etc. Le parfum et tout, qui va être à peu près de la même odeur que ce que vous utilisez ou des combos qui combinent bien, forcément, vous allez s'encher. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Là, moi, oui, j'ai pris énormément de choses, voilà, parce que je peux me permettre d'acheter. Mais si vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'acheter, ben, prenez les choses simples. Le déodorant basique, vous prenez un gel douche basique, le gommage basique parce que c'est important de s'exfolier la peau des filles, c'est super important. Le truc basique et puis une brume. Une brume, ça peut être Victoria's Secret, ça peut être une brume de chez Primark, ça peut être une brume de chez Axon. Tant que l'odeur est bonne et qu'elle se combine bien avec ce que vous mettez de base, ça peut que vous aider à sentir bon, ok ? Donc voilà, c'était tout pour moi. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard. Un gros bisous !